Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, on peut noyer l'information dans du faux, ça n'empêche pas la vérité d'être vraie. Sous-titrage ST' 501 Certains symboles des Amérindiens ressemblent à la calligraphie du mot Mohamed en arabe. Et si on regarde la définition du mot américain en 1828, on voit qu'on nous dit qu'américain, ça désigne un américain natif originel. Ça s'applique aux aborigènes, aux indigènes qui ont la couleur cuivrée, les races de la couleur cuivrée. Mais aujourd'hui, on applique ce mot aux européens qui sont nés en Amérique. Des aborigènes et puis de tout le pacifique, de ces peuples au teint cuivré. Et ensuite, une autre vague mongoloïde d'immigration sur le continent. Quand on regarde, tous, ils ont le teint cuivré, que ce soit les Incas, les Mayas, quand ils sont arrivés, les Européens, que ce soit sur la côte Est ou Ouest, ils ont vu des gens en teint cuivré. Donc, il y a eu un apport de peuples mongoloïdes aussi. Mais c'est une vague qui est venue après. Donc, la première vague, on voit, c'est par le Pacifique. Aujourd'hui, on vous dit afro-américain parce que vous êtes noir, mais vous avez sûrement du sang. Si vous êtes antillais, caraïbéens ou d'origine afro-américaine, vous avez sûrement un ancêtre qui est un indien caraïbe. C'est-à-dire pas un indien type indien. Parce que vous voyez, là, on vous dit autochtone américain. Et on vous montre quelqu'un, on vous dit afro-américain. Et on vous montre quelqu'un aussi qui, on vous dit c'est un latino. D'ailleurs, on a labellisé les descendants des mongoloïdes et les descendants des amérindiens et tout ça. Ce sont des gens qui sont métissés en plus. Ils ont du sang parfois asiatique mélangé avec du sang noir. Mais, en fait, quand on regarde ces gens-là, ils ne sont pas des latinos, ils ne sont pas des afro-américains. Eux, personnellement, ils sont des gens, ils sont des descendants des tribus aborigènes natives de l'Amérique. Vous voyez le symbole de la dame américaine. Mais elle a été prise justement d'une amérindienne. Regardez la peau. Elle est noire. Elle est caraïbe. Vous voyez, les indiens, les caraïbes, ils étaient noirs. Les populations d'Amérique du Sud, Guatemala et partout, vous voyez qu'ils étaient noirs. Même dans les caraïbes, à Saint-Vincent, Dominique. Là, c'est dans le Wisconsin, sur le continent. À Saint-Vincent, en Guadeloupe, en Martinique. Partout, il y avait des tribus caraïbes, noires. Donc, on veut vous faire croire aussi à un massacre, qu'on a massacré tout le monde, alors que ce n'est pas vrai. Parce qu'à partir de 1774, on a assimilé toutes les tribus descendants de tribus caraïbes qui avaient le teint cuivré, qui était donc noir. Comme c'était la perte de l'esclavage en 1774, on leur a destitué leur liberté et on les a assimilés aux afro-américains. Les afro-caribéens qu'on avait déportés se sont métissés avec eux et on a oublié leur histoire. Donc, plein de gens nous disent qu'on a massacré les indiens caraïbes, mais ils n'ont pas tous été massacrés. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait oublier cette histoire. Toutes ces tribus d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Indien, des caraïbes, hésitaient de teint cuivré, voire noir. Alors, systématiquement, dans les films ou dans les images, on vous montre des gens de type mongoloïdes. Je ne nie pas qu'il y en avait, mais ce n'était pas ça qu'il y avait en plus. Pourquoi il y a autant de gravures, de gens d'époque qui montrent qu'ils étaient noirs et qu'à partir du XIXe siècle, on a systématiquement voulu montrer que le type mongoloïde. Ce serait bien que ceux qui veulent vraiment débanquer beaucoup de choses, qu'ils aillent vérifier certaines données, je vous conseille d'aller voir les articles sur Forbidden Histories of America. Je vous dis, vous allez voir souvent, le Utah, l'état américain de l'Utah revient tout le temps, ça revient tout le temps, c'est vraiment un truc central. Vous venez vous taper sur Internet, vous tapez Lion of Utah, il y a des lions là-bas. Il y a des gens, ils me disent, oui, c'est des pumas, des cougars, mais regardez comment on appelle le puma et le cougar, on appelle ça le lion de montagne. C'est juste qu'il n'a pas de crinière, c'est un lion. Regardez, tous les points noirs là, ce sont là où on a trouvé des artefacts. Ainsi que là, parce qu'on a retrouvé ces techniques de silex, de pointe, de flèche, de javelot justement. En Amérique, les plus anciens, est-ce que ce n'est pas les Américains qui ont peuplé l'Europe en premier ? On parle des Américains originels. Les Zoumni. Ah voilà, je vous ai parlé, Zébulon. Je n'ai même pas vu ça. Hebra, Hebrew, Amaric, Aramaïque, Zébulonite. South Atlantéan. Atl, c'est vraiment la marque des langues nawalkes du golfe du Mexique. Donc Atlant, ça vient aussi d'Atlantis et ça désigne justement Amaroka, Amérique. C'est que vous parlez de Cibola, la cité d'or. Les sept cités de Cibola. Vous voyez ceux-là. Et donc les cités là, en question. Septème cité. Cibola, Apache, Zoumni. On reviendra sur ça. Sur Cibola, très très important. Le cheminement que je vais suivre avec bien sûr toujours des références et des sources à l'appui. Voilà, c'est le lac que je vous parlais. En l'Utah, Salt Lake City. C'est à côté quoi. Comme une sorte de mer morte. Parce que ce n'est pas un petit lac. Cibola, les sept cités d'or. Je développerai un petit coup. Sur ça. C'est un rapport avec les hébreux originels. C'est un rapport avec le premier temple. C'est un rapport avec Moïse. L'ouverture de la mer. Le Pérou, Cusco. Les pyramides qu'on retrouve partout. Même à Saint Louis. Aux Etats-Unis. C'est relié à une communauté de juifs romains noirs qui seraient venus vers la cité de Cibola. On voit que c'est entre l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Mexique, je pense le Nevada. C'est dans le désert quoi. C'est des parties qui sont assez arides. Alors, vous voyez que ces gens-là, ils ont des dreadlocks massifs. Massifs quand même. Ce sont des amérindiens. Les Hohokam. Alors, j'avais fait des vidéos. Je parlais déjà de l'Utah. Et comme quoi, l'Utah, il y a le Mont Nebo, il y a aussi la rivière Jordan River, la rivière du Jordan. Il y a Salt Lake City qui pourrait être comme la mer de Galilée. Enfin, il faut aller voir mes autres vidéos. J'approfondirai sur ça. Donc, Anna Sassi. Ça me fait penser à Askenazi. Les Juifs. L'Utah. Ioudah. Il faut savoir que le J n'existait pas dans les langues hébraïques et qu'on disait Yuh. Donc, Ioudah. Ioudah. Vous voyez que sur l'image, les Hohokam, ils ne vous les représentent pas comme moi, je vous les ai montré sur les photos. C'est toujours de la manipulation mentale, c'est toujours des effets de l'effet Mandela. Ils manipulent vraiment le visuel pour manipuler l'esprit. Vous voyez, on va vous montrer des gens comme ça. Je ne vais pas dire qu'il n'y en avait pas des comme ça. C'est que si on ne vous montre que ça, là, c'est là où elle est la manipulation. Ils ne sont pas montrés que ça. Là, à la limite, ça serait un peu plus vrai. Il y a des cuivrés, des plus foncés. C'est plus proche de la réalité, on va dire. On a vu comment ils sont. Là, ils sont noirs. Voilà. Ils sont comme ça. Ils ont des... Des méga duets. Ça ne joue pas, les gars. Donc, voilà. Les pimas, maricopa. Les plumes. Les arcs. Le symbole de cette nation, là. Salt River. Great Seal. Pima, maricopa, indienne. Regardez ce symbole. Qu'est-ce que ça représente ? La terre. Monde, le centre du monde. Intriguant. Salt River. Miss Salt River. Salt River. Rivière de sel. Arizona. Voyez la croix ? Elle existe déjà chez les Amérindiens. Elle existe aussi chez nous, dans les Antilles, avec le symbole du Kachim. de la croisée des chemins. Allez, la croix existe chez les Amérindiens bien avant les Chrétiens. Les dix tribus du royaume d'Israël se réfugient aux Amériques. L'histoire de cette singulière opinion est curieuse et prend sa source dans un fait mémorable. La conquête par l'Assyrie du royaume d'Israël qui comprenait les dix tribus septentrionales de la Palestine alors que les deux autres tribus formant le royaume de Juda restaient en paix avec les Assyriens. Cette conquête, commencée en 733 avant notre ère, se termina en 721 par la prise de la Samarie et la captivité d'une grande partie des Israélites qui furent dispersées par les états des vainqueurs. A partir de ce moment, ces tribus disparaissent de l'histoire. On ne sait ce qu'elles sont devenues. Extrait de l'ouvrage de Henri Vigneault, le problème du peuplement initial de l'Amérique et l'origine ethnique de la population indigène. D'après ces diverses suppositions, l'Amérique aurait été peuplée par les fils de Jectan, arrière-petit-fils de Sem, fils de Noé. C'était les fils de Jectan ou Jectan, arrière-petit-fils de Sem, dont l'un, Seba, colonisa la Chine. Un autre office, s'enalable, au nord-ouest du Nouveau Monde, puis descendit jusqu'à la région péruvienne, alors qu'un troisième, Jobal, élysée domicile. America is a negro continent. Voilà ce qu'on a retrouvé, qu'on a appelé Lucia et pas Lucie. Parce que Lucie, c'est un australopithèque, c'est un singe, alors que ça, c'est un homo sapiens. Pas pareil. Donc, la colonie juive romaine en Amérique. C'est pour ça que je vous dis, que vous retrouvez tous ces artefacts-là. Un toxum. C'est pour ça qu'on va en venir à... Alors là, ce personnage-là, important. Donc, Estevanico Azemur. Qui était un des... Le premier explorateur avant Lewis et Clark, 200 ans avant, sur l'Ouest américain. Accompagné avec Conquistador espagnol. Il aurait été tué par les Indiens Zoumni, qui est aussi un des noms de la tribu de Zébulon. On va venir dessus, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ce n'est pas possible en une vidéo. 1750. On voit... Voilà. Donc, on constate, voilà, que... Avant 1850, les tableaux montraient ou représentaient des Amérindiens à la peau brun foncé. Et ce n'est pas tout. Ils ont aussi tendance à avoir les cheveux bouclés. Le nez large et les lèvres épaisse. En d'autres termes, ils ressemblaient... Au soi-disant afro-américain. Je dis soi-disant afro-américain, parce que le terme afro-américain, il n'est pas valable... Pour la plupart des gens qui ont la peau brune, voire noire en Amérique. Ils sont, pour la plupart, descendants déjà des Noirs en Amérique, qui existaient avant 1492. Là, on voit que ce tableau représente l'emblème de l'Amérique avec une autochtone qui a la peau brune. Ce tableau est de 1798. Et là, on voit, 1850, c'est déjà autre chose. Elle est blanche, là. La Dame Américain. On a quand même gardé le symbole de l'aigle. On ne peut pas dissocier l'aigle de l'Amérique. La terre de l'aigle. Donc, on voit bien, Monté... Mouté-Xouma. Elle est bien noire, hein. 1671, le tableau. America. Avec des plumes, toujours. L'arc. Toujours un sein dehors et un sein caché. Ça doit être, justement, quelque chose qui sert à tirer à l'arc plus facilement. Voilà, on voit encore un tableau de Agostino Brugnias. Un amérindien avec les plumes, toujours. Avec des... Des... Des créoles. Donc, des noirs amérindiens. Des mulâtres. De noirs amérindiens et blancs ou de... Métis entre... Les noirs amérindiens et les noirs africains. Et on voit qu'il est en compagnie, donc, de gens créolisés. Que lui, il n'est pas créolisé. Pas... Pas encore, de toute manière. Puisque là, son accoutrement, on voit bien qu'il est encore attaché à ses traditions amérindiennes. Encore, les plumes sur des représentations. Alors, ce tableau, c'est un portrait de nobles incas et de ses fils. C'est peint par un peintre des Andes, Andrés Sanchez, gallique, en 1599. Les incas sont représentés en portant des habits espagnols, mais des ornements d'or incas. Aussi, et... On a marqué des noms espagnols au-dessus d'eux. Préfixé du titre Don, qui signifie Lord, Lord ou Gentleman. C'est aussi, donc, la plus ancienne peinture signée et datée provenant de Sud-Amérique. Et ça a été commandé par un officier colonial, comme un don à offrir au roi d'Espagne. Et donc, ce musée est au musée national del Prado à Madrid. Là, on voit encore des plumes et des bustes d'hommes noirs. Voilà, après, c'est en Italie. On nous fait croire que les gens d'Amérique ne naviguaient pas et ne venaient pas en Europe et en Afrique avant 1492, alors que si. Ça, c'est un truc qu'on ne nous dit pas, alors qu'il y a tellement de preuves. Alors, c'est de la falsification. On vous dit, oui, c'est des Africains, c'est des ceci, c'est de cela. Mais non, ce n'est pas des Africains. Oui, c'est des Noirs américains. Voilà, c'est des artefacts qui prouvent que des gens partaient d'Amérique, qu'ils allaient en Europe et ils ramenaient des trucs, quoi. Qui venaient d'Europe. Aussi. Voilà, c'est des artefacts trouvés à Toxon. Beaucoup de documentation, mais en plus, maintenant avec Google, on a la chance. Si vous cliquez sur une page en France en anglais, il y a un anglais qui apparaît et qui vous dit traduire. Vous cliquez dessus, boum, ça se met en français. Donc, il n'y a plus d'excuse, maintenant, il faudra dire, je ne parle pas anglais. Cliquez sur la page, boum, elle se traduit instantanément en français. Ça, c'est retrouvé aux Etats-Unis, en Amérique, à Toxon. Ça, c'est pas, on parle pas... Ouais, là, je sais que c'est déroutant. On parle d'artefacts romains, d'artefacts romains en Amérique. Je sais que ça déboulonne le cerveau des gens quand ils entendent ça, mais oui, voilà, Toxon, voilà les artefacts. Même le New York Times l'a repris, hein, il y a pas quelque chose de caché, hein, il y a beaucoup de documentation dessus. Il faut aller voir, vraiment. Il y aura quelques articles qu'on va développer dans l'autre vidéo. Voilà, en Floride, on a les séminoles, hein, que je vous ai dit, ils sont noirs aussi, hein. Les tableaux de 1750, vous voyez bien comment les Amérindiens sont représentés, hein. Ils sont noirs. Et c'est bien marqué, America, hein, dessous le tableau. Et là, encore, on voit un Amérindien, l'arc, hein, toujours, et les plumes, hein, ça va ensemble, hein. Et comme je vous ai dit, c'est la terre de l'aigle, hein, ou la terre du serpent à plumes aussi, Viracocha, hein, on utilise encore aujourd'hui le serpent, le serpent dans le cas du CD Hermès, là, je crois, qui sert encore pour les pharmacies. Les médecins, les médecins, les ambulances, on voit encore Amérindiens, teint cuivré, l'arc, les plumes. Alors, là, c'est bizarre, hein, ils ont marqué Australoïde, American. Représentation des Amérindiens, teint cuivré et noir. Alors, quand vous voyez un Amérindien comme ça, lequel ressemble plus, hein, on vous montre ça dans les films, on vous montre ça tout le temps. Ils sont des Amérindiens, mais les Amérindiens originels, c'est ceux-là. Oui, les Indiens, les Amérindiens d'Amérique, hein, c'est ceux-là, ceux-là. Nous, aux Antilles, nos femmes portent ça, encore aujourd'hui. Dans nos carnavals aux Antilles, les femmes et les gens mettent des plumes encore chez nous. On n'a pas arrêté nos traditions, on nous a juste fait perdre la mémoire, on nous a dit autre chose. On nous a fait un lavage du cerveau avec la créolisation. Donc, ce monsieur-là, on lui a ramené les Amérindiens, lui, en Amérique du Sud, hein, c'est un prêtre, là-bas. C'est paroissien, c'est des paysans, des fois, ils trouvent des trucs, ils lui ramènent des... Et lui, il a stocké des dizaines et des dizaines d'artefacts anciens. Donc, je vous conseille d'aller voir ce monsieur-là. C'est le père... Alors, le nom du monsieur... Voilà, le père Crespi. Voilà, le père Crespi. Alors, moi, j'ai visionné quelques trucs, c'est impressionnant. Plein de gens pourraient dire, oui, c'est des faux, c'est pas possible, ça correspond pas... C'est déroutant, quoi, ce qu'il a comme collection. D'ailleurs, même quand vous regardez, là, les plaques que le monsieur, il a trouvées, c'est une plaque en or, quoi. Et ces plaques-là, on nous explique qu'elles étaient, en fait, collées sur les pyramides, sur les temples. Et que les conquistadors, ils ont arraché toutes ces plaques-là, ils les ont fondues pour les ramener en Europe, faire cet or... Enfin, ils ont ramené cet or-là en Europe, comme butin. Alors là, il y a un kangourou et deux éléphants. Enfin, je vais trouver l'image tout à l'heure, mais en fait, sur l'image, on voit les deux éléphants. En tout cas, on voit les pyramides, tout ça, c'est quand même, c'est des trucs qui ont été retrouvés. Ça, c'est en Équateur, vous allez penser que ça vient de Mésopotamie, non, ça, c'est un truc qui vient de l'Équateur. En Amérique, dans les films, on nous présente toujours un seul type. Alors, les Indiens, à cheveux lisses, type asiatique, voilà ce qu'on nous montre dans toute l'Amérique, comme s'il n'y avait pas une seule variation, une seule nuance. Alors, le calumet, voilà, avec du tabac. Les plumes. Et le pantalon, vous voyez là. Derrière, on en voit un autre, encore avec les plumes. Voilà, encore en Amérique. Avant 1850, quand on voit ce genre de représentation, après, il y a un changement, il y a un blanchiment. Une volonté de blanchir, de cacher. Toutes ces représentations, elles sont légions. Il n'y en a pas. Voilà, alors on voit toujours, hein, c'est le symbole de l'Amérique. Les flèches, bon. C'est surtout l'aigle royal, quoi. Même... Vous allez toujours voir la danse de l'aigle. L'Amérique, c'est la terre, aussi, qui est associée avec l'aigle. Puis, vous allez retrouver cette symbolique chez les Égyptiens, avec aux Russes. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, Calalos, a Roman Jewish colony, une colonie juive romaine, in America, en Amérique. Du temps de Charlemagne, à travers Alfred le Grand. Alors, je ne sais pas, c'est quoi l'équivalent français d'Alfred le Grand. Les artefacts trouvés à Toxon, les artefacts aux Romains. Voilà. Il y a tant de Charlemagne, des trucs. On t'a retrouvé, c'est incroyable, non ? Il y a des ouvrages, il y a des articles, c'est très documenté. Un squelette humain, qui a une taille assez conséquente. Plus de, genre, de mètre soixante-dix, une taille, quand même, assez conséquente. C'est vrai, le lotus. Vous n'avez pas fait attention sur la représentation du symbole amérindien, là, qu'on a vu, là. Le lotus. D'ailleurs, le lotus est vachement repris par les hindous, les bouddhistes. On pourrait vraiment, même imaginer, même pas imaginer, on voit la preuve, en fait, que la culture hindouiste, bouddhiste, vient d'Amérique, en fait. La roue, du soleil, le lotus, on voit même que ça a influencé l'Égypte, l'Europe. L'Amérique est l'ancien monde. L'homme vient d'Amérique, et le berceau du monde, c'est l'Amérique. C'est la première terre émergée, selon les travaux de Louis Sagassis. C'est encore utilisé aujourd'hui. L'ostracisé, parce que, justement, c'était un anti-darwinien, donc, forcément, on ne parle pas de lui. Romain Jewish, comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de documentation. Toxone, en 1924, il y a eu une découverte de certains artefacts près de Toxone, en Arizona. Près de 32 objets, qui ressemblent aux objets de l'époque médiévale. On reviendra sur ça, de toute façon, il y a trop de choses à dire, concernant ce sujet. Michigan, collection. Je dis, tous les artefacts qu'on a retrouvés en Amérique, La plupart, soit, on veut les faire passer pour défauts, ou pour des objets qui ont été volés en Égypte et revendus au marché noir et atterri en Amérique. Mais il y en a trop. Il y a des scandales de carrière universitaire, qui ont fait des découvertes, qui ont été baïonnés, détruits leur carrière. D'autres, on dénonce le fait qu'on a re-enterré des découvertes ailleurs. C'est incroyable. Mais c'est vrai. Voilà, tous ces artefacts qu'on retrouve en Amérique. En l'occurrence, ça vient du Michigan. Il y en a en île linois, avec le Grand Canyon. Il y en a partout. Des artefacts tout à fait déroutants qui se retrouvent en Amérique. Alors, le mensonge, c'est qu'on veut nous faire croire que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Alors que déjà, on savait que quasiment tout le monde était allé en Amérique et y allait de façon notoire bien avant les Portugais et les Espagnols. On voit de l'ancien grec, on voit de l'égyptien, on voit qu'en fait, l'Amérique, c'était une terre connue, quoi. Terre de la sagesse, les hommes, médecine, Amarouka. Alors, si quelqu'un me retrouve la moindre preuve qu'il y a une tombe d'Alexandre le Grand en Europe ou en Asie ou en Afrique qui se manifeste, quoi. Parce que la seule preuve d'une tombe d'Alexandre le Grand, elle est justement en Amérique, avec ses artefacts, là. des éléphants, la croix qui préexiste aux chrétiens. Parce que là, il y a un serpent qui s'enroule autour de cette croix. Ah ouais, médaillon de France. C'est extraordinaire. Il faut savoir qu'avant même l'arrivée des Européens en Amérique, il y avait des échanges entre l'Afrique et les peuples amérindiens. Les régions qui étaient habituées à habiter par les Amérindiens. Donc, on voit bien les pyramides. On se pose la question du lien qu'il peut y avoir avec les Égyptiens et les pyramides qui se trouvent en Égypte, du coup. Quand on voit aussi le serpent, Koulkoulkan, Virakocha, Tetzalcoat, Niro, Antique ou Divinité, on voit que la population locale, l'Amérique du Sud, les gravures les plus anciennes, montrent que c'était aussi des populations noires. Le serpent, aussi avec la légende de Bida dans le royaume du Ghana, on voit le lien avec l'Afrique et l'Amérique du Sud. Surtout que les représentations montrent des populations avec la couleur cuivrée, voire tout à fait noire. quand on regarde les premières gravures des Américains du Sud, on est frappé par la noirceur des personnages qui sont représentés. Donc, on nous présente toujours ce type mongoloïde, ce type indien à peau claire, alors qu'on voit que les peaux étaient plutôt foncées, voire noires. Donc, toutes les représentations des Mayas eux-mêmes qui sont en lien avec les populations caraïes. Les gravures, par exemple, de cet indien du Mississippi, on voit qu'il est noir. Mississippi, c'est l'Amérique du Nord. Là, une gravure où on nous montre cette femme autochtone, indigène, d'Amérique du Sud, qu'on appelle natif aborigène. Et là, des indiens d'Amérique du Nord. Donc, on voit qu'ils n'ont pas forcément les cheveux frisés, mais ils ont un type de peau cuivrée, voire noire. Alors, il n'y avait pas qu'un seul type de population en Amérique avant l'arrivée des Européens. On voit qu'il y avait une présence noire avant la présence mongoloïde. Oui, les aborigènes et les peuples de l'Océanie, les Asiatiques noirs comme les Dravidiens, ont peuplé en premier l'Amérique. Donc, la dernière ère glaciaire, on voit que par le Sud, on pouvait atteindre l'Amérique du Sud. Et après, la fonte des glaces par le Nord aussi, quand l'Europe était encore sous la glace. des populations ont pu très bien aller donc sur le continent américain pendant la dernière ère glaciaire. Donc, on voit de l'Océanie, de l'Australie, aller aussi vers le détroit de Bérine. Les Australiens aborigènes sont bien noirs. Donc, certains ont les cheveux frisés, certains ont les cheveux lisses, mais ils ont bien la peau noire. Ils ont une civilisation qui est très ancienne. Et on voit donc le type africain qu'on retrouve aussi en Inde par la tribu des Afars. En observant bien, on voit que cette apparence est la même que celle des Égyptiens de l'Antiquité. Alors là, le détroit de Bérine par l'Océanie. On voit qu'à la dernière ère glaciaire, on pouvait accéder au continent américain par l'extrême Asie du Nord. On pouvait aussi supposer que les premières populations étaient aussi celles de l'Océanie. Les premiers à avoir peuplé ces contrées et que par la suite, il y a eu une migration plutôt mongoloïde. Alors quand on regarde la carte, ça serait plutôt comme ça. C'est-à-dire que quand on voit la glaciation, on voit que tout le continent de l'Europe, la Sibérie, était complètement collé avec le Groenland et le Canada. Donc il faut voir les choses aussi sous un autre plan parce que voilà le planisphère là. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que la Terre devrait être représentée. De toute façon, maintenant, on voit qu'il y a une migration aussi qui vient d'Asie de type mongoloïde qui s'est mêlée avec le type aborigène d'Océanie et dravidien qui se sont mélangés. Donc en Amérique, il y avait aussi du métissage entre les mongoloïdes et les dravidiens et les types de peuples qui se retrouvent dans l'Océanie. C'est pour ça que les représentations des Arawaks sont souvent ou des Caraïbes, des Kalinos, des Taïnos sont souvent de teint cuivré. Alors on trouve des tribus qui ont des traits plus mongoloïdes et des traits dans d'autres tribus qui sont plus on va dire africains ou dravidiens. voici des exemples de type mongoloïdes mais qui ont toujours cette caractéristique d'avoir le teint cuivré voire noir. Il y a des tribus qui ont les traits complètement asiatiques ou dravidiens mélangés avec le type africain. donc on retrouve dans la culture de ces Amérindiens la même cosmogonie, le totémisme. Du continent sud-américain, on a peuplé les Caraïbes, les Taïnos, donc on peuplé la République de Dominique, les Bahamas, le Puerto Rico, on retrouve les Caribes aussi, les Kalinos et les Arawaks. alors tous parlaient des langues qui étaient parlées aussi le long du fleuve Amazon, du Venezuela, du Guatemala, Costa Rica, Guyane française, Guyana, Brésil, donc jusque dans les Andes. Donc on voit aussi les signes qu'on trouve à Roche Gravée, on les trouve aussi en Amérique du Sud, le long du fleuve Amazon, donc on voit le lien qu'il y a avec les populations de type mongoloïde qui se sont aussi mélangées avec les populations de type aborigène d'Océanie dravidien qui étaient arrivées en premier sur le continent américain. Le type qu'on nous montre là, c'est souvent, vous voyez, des peintures assez modernes parce qu'on veut toujours nous montrer absolument le type mongoloïde alors avec un teint cuivré toujours mais quand on voit les gravures d'époque des premiers voyageurs, on nous montre clairement que la peau était noire et que ça se rapproche plus d'un type de peau africain ou d'Océanie de Mélanésie donc en Mélanésie vous retrouvez ce type aussi de population atteint cuivré voire noir donc ça c'est des gravures des peintures d'époque des indiens caraïdes qui étaient noirs donc quand on on nous dit pas que les noirs que les noirs de l'époque qui étaient en Amérique on fait la guerre on nous dit les marrons mais il n'y avait pas que des marrons il y avait des chefs de tribus caraïbes qui étaient noirs quand en 1774 on a retiré la liberté à ces noirs caraïbes on les a assimilés aux populations déportées d'Afrique et donc on a fait oublier cette histoire comme ils avaient le teint noir ou cuivré une fois métissé avec les déportés donc les natifs aborigènes qui étaient de teint cuivré voire noir comme les chefs que vous voyez là sont des caraïbes noirs alors certains ont voulu dire que c'était des marrons non pas du tout dans l'île de Saint Vincent Saint Christophe Dominique Saint Lucie on a trouvé des chefs caraïbes noirs les caraïbes n'étaient pas une population strictement mongoloïde c'est à dire qu'il y a eu déjà comme des métissages avec des marrons et des amérindiens mais les amérindiens quand on regarde l'Amérique du Sud avec les mayas les représentations elles sont noires ils ont le teint cuivré voire tout à fait noir les Arawaks les Taïnos les Kalina les Kalinago on voit qu'ils étaient noirs pour certains là ce sont des peintures d'amérindiens natifs des natifs aborigènes noirs donc ces tableaux là c'est des artistes qui ont représenté ces gravures là lorsqu'ils étaient à Saint Vincent dans les petites Antilles Saint Vincent Saint Christophe Saint Lucie Dominique Guadeloupe donc on voit les indiens ils étaient noirs pour certains donc là on voit même que comme je vous disais avant 1774 ils avaient le statut d'homme libre parce que ils n'étaient pas assimilés aux déportés d'Afrique mais après 1774 on leur a retiré cette liberté et on les a assimilés aux afro-déportés il y avait des carréides noirs qui étaient maîtres de plantation et qui avaient leur propre personnel et on va dire que à partir d'une certaine date et bien on leur a retiré justement ce droit et on les a assimilés à la population des afro-descendants et des créoles il y a les noirs d'Asie et d'Océanie certains sont des dravidiens donc des noirs à traits fins et à cheveux lisses et d'autres en Asie ont même les traits mongoloïdes avec la peau noire donc c'est pour vous montrer que dans les Caraïbes et même sur le continent américain le métissage des asiatiques et des noirs des mongoloïdes et des mélanésiens a donné tout le panel de population sur le continent américain et on voit que par la Chine le Japon quand on regarde bien les dossiers on se rend compte qu'en Asie il y a eu toujours le passage d'hommes noirs ou de mongoloïdes dravidiens c'est à dire un métissage qui a donné les teints cuivrés des populations avec la noirceur des dravidiens et bien sûr un certain type mongoloïde un peu plus clair alors le peuplement du continent américain s'est fait aussi par des asiatiques mais entendons-nous bien des asiatiques de couleur noire en premier ensuite il y a eu une vague de mongoloïdes à teint cuivré et le mélange de ces cultures et de ces populations a donné tout un panel de tribus en Amérique du Sud en Amérique centrale et aussi dans les Caraïbes dans les gravures des représentations des premiers amérindiens comme on dit amérindiens ne sont pas tellement indiens des gens qui ont le teint cuivré voire noir ils ont le type aborigène natif c'est-à-dire que quand le type mongoloïde est venu par la suite sur le continent par le détroit il y a eu un métissage avec les aborigènes natifs et ce qu'on appelle les natifs américains parce que regardez-moi ces gravures eux-mêmes les Sud-américains natifs se représentaient noirs donc on voit beaucoup aussi de tribus d'Amérique du Nord qui étaient noires donc quand on regarde le visage des Afro-américains aujourd'hui en Asie on voit parfois ces mélanges avec le type mongoloïde la peau noire et les cheveux crépus donc les représentations des Sud-américains pré-colombiens eux-mêmes se représentent avec le teint cuivré voire totalement noir il y a une volonté systématique de vouloir nous présenter des populations à teint clair ou mongoloïde alors qu'il y en avait d'autres le type dravidien voilà se retrouve aussi en Amérique il a bien sûr été mélangé avec cet apport mongoloïde donc c'est pour ça qu'on retrouve du sang natif américain dans la plupart des descendants des Afro-américains aussi déportés surtout quand les marrons qui étaient métissés avec des tribus amérindiennes donc du coup ils ont embrassé les mêmes traditions que les amérindiens et les mêmes langues on voit ça aussi en Guyane française en Amérique du Nord en Amérique centrale au Mexique au Guatemala Honduras Costa Rica vous voyez des populations noires qu'on a assimilées à des déportés alors que pour beaucoup d'entre eux même certains n'ont jamais été déportés ils ont toujours été des noirs natifs d'Amérique comme on peut voir des populations qu'on a qualifiées de hispaniques ou de latino ou de natifs américains mais regardez les natifs américains ils ont un type qui sont rapprochés des Dravidiens et de l'Océanie on veut toujours nous montrer ce type mongoloïde mais quand on regarde bien les deux populations on voit les américains aborigènes et les natifs américains mongoloïdes ces deux types là mélangés ça peut donner toute la panoplie de thym qu'il y avait avant la colonisation européenne donc on voit des traditions comme l'Océanie ou l'Afrique ou l'Asie on va retrouver ces types de thym et de traits mongoloïdes avec des thym cuivrés et aujourd'hui on appelle ces gens des latinos mais ils n'ont rien de latino ni d'hispanique si ce n'est la langue parce que ces personnes là ne sont pas des descendants d'espagnols ils sont des natifs américains comme je vous explique on veut toujours nous faire croire que le continent a été peuplé uniquement par le détroit de Béring et uniquement par le type mongoloïde alors le type cuivré comme est marqué dans le dictionnaire américain de 1828 où on dit que le terme américain s'applique aux populations de thym cuivré natif d'Amérique qui aujourd'hui s'applique aussi aux descendants d'européens qui sont nés en Amérique mais à la base donc américains dans le dictionnaire aux Etats-Unis en 1828 ne qualifiaient pas l'américain avec la même définition que celle d'aujourd'hui donc on voit les transformations de la colonisation on a même démontré qu'il aurait été possible que des populations vivant dans les Andes aient navigué jusqu'en Polynésie et peuplé une partie des îles polynésiennes donc on pourrait croire que les polynésiens sont d'origine asiatique mais en fait une partie d'entre eux ou une majorité voire quasiment la totalité sont d'origine d'Amérique du Sud alors ça va à l'encontre de ce qu'on dit d'habitude mais les Américains du Sud aborigènes natifs avaient déjà voyagé sur les îles de Polynésie et avaient déjà colonisé cette partie du monde donc en premier lieu ce sont les populations afro-asiatiques dravidiennes qui ont peuplé l'Amérique ce sont les natifs aborigènes et les Américains natifs c'est les mongoloïdes atteints cuivrés donc on voit qu'aujourd'hui ces populations on les appelle à tort les hispaniques ou les latinos en Amérique du Nord il existe encore certaines réserves mais il faut savoir que ce n'est pas les territoires de ces populations là à la base parce qu'il y a une politique américaine pour faire déplacer les shiroki et tous les autres dans des réserves dans des lieux qui n'étaient pas leur lieu d'origine c'est pas le lieu où ils vivaient ils ont tous été déplacés toutes les réserves des Amérindiens ont été des sortes de camps à ciel ouvert parce qu'en fait toutes ces populations ont été déplacées du Mississippi de la Floride en fait ils ont fui la côte Est et en partie et les autres ont été forcés de fuir surtout quand la Louisiane a été vendue et donc on a chassé toutes ces populations certains ont fui vers la côte ouest la Californie l'Amérique centrale le Nouveau Mexique on a parlé de génocide on a parlé de maladies qui auraient décimé la population indienne on a parlé de massacres de guerres mais on n'a pas parlé d'assimilation le vol de l'identité de l'histoire ainsi que de la terre voici la dame America et on l'a représenté en blanc après si on considère généralement que les amérindiens se retrouvent dans 5 groupes génétiques connus sous le nom de haplotypes portant chacun une lettre de l'alphabet A, B, C, D et X les généticiens affirment que le lignage A, B, C, D et X sont amérindiens l'erreur dans un tel raisonnement est évidente toute divergence à partir des haplotypes est habituellement attribuée à un mélange des populations après la colonisation européenne non aux gènes que possédaient les amérindiens à l'origine après avoir analysé l'ADN Cherokee un tel mélange ne peut pas résulter d'un flux de gènes européens postérieurs à 1482 d'où provient les éléments génétiques qui apparaissent et qui sont ni européens ni indiens donc africains ou aborigènes l'haplotype T grand groupe d'haplotypes chez les Cherokee est approximativement le même que chez les anciens jésiptiens quand on regarde les divinités représentées en Amérique du Sud et en Mésopotamie on voit exactement la même représentation alors le serpent le dragon le reptile c'est aussi quelque chose qui se retrouve en Afrique avec la légende de Bida au Ghana en Asie bien sûr le dragon est très populaire et donc les phéniciens ont voyagé en Amérique bien avant les européens il y a aussi des apports de population antique il n'y a pas que les marrons qui se sont mélangés avec les aborigènes natifs d'Amérique il y a les phéniciens qui sont arrivés en Amérique et donc au Brésil on a retrouvé beaucoup d'inscriptions que les spécialistes des universités d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud ont étudié et ont qualifié de phéniciennes donc ensuite on a retrouvé aussi des pièces qui dataient de la date du second temple ce qui se passe c'est que les phéniciens étaient des populations les premiers phéniciens avaient le type plutôt dravidien le type de la vallée du Nil comme à peu près le type de la vallée de l'Indus c'est pour ça qu'on retrouve les traits fins et les cheveux lisses parfois mais les phéniciens si on regarde bien qui a fondé le royaume de Phénicie et bien c'est le roi Agenor Agenor est le frère jumeau du roi Bélos le roi Bélos était le roi d'Egypte était un roi africain donc noir ils étaient tous deux fils de Libye et de Poséidon donc Libye c'est la première reine qui a régné sur les terres africaines de l'ouest de l'Egypte donc c'est là qu'on vient à cette époque où les Assyriens ont envahi le royaume de Judée et où les tribus d'Israël se sont dispersées d'autres ont été déportées mises en esclavage mais il y a deux tribus de Judée qui se sont entendues qui ont trouvé un accord avec les Assyriens qui sont restés en Judée mais des pierres phéniciennes présentes au Brésil nous racontent justement l'affrontement de deux rois mésopotamiens on nous parle aussi du roi Salomon qui apparemment aurait entretenu des liens avec ces peuples qui vivaient en Amérique du Sud qu'on appelle dans les versets de la Bible les voyages qui allaient vers Ophir dont les navires revenaient avec beaucoup d'or des bois précieux etc. les phéniciens étaient des populations on va dire de type cuivré ou noir s'il y a eu aussi un contact avec les égyptiens dans l'antiquité et on va dire que dans les momies quand on a retrouvé de la nicotine de la cocaïne en tout cas ce sont des plantes qui ont été découvertes par les européens bien plus tard comment se fait-il que les égyptiens embaumaient et leurs momies où on trouvait des traces justement de tabac et de feuilles de coca des plantes qui n'étaient pas connues qui n'étaient pas censées être connues avant que les européens les emmènent donc la pierre de Paraíba au Brésil est dite phénicienne les inscriptions sont dites phéniciennes si on considère si on considère donc l'apport des populations de cette époque de l'antiquité des tablettes retrouvées au Brésil la tablette de Paraíba prouve que des marins originaires du pays de Canaan arrivèrent au Brésil en 600 avant notre ère l'inscription extrêmement longue raconte qu'une galère phénicienne se perdit dans une tempête lorsqu'elle essaya de faire le tour des côtes africaines lors de sa navigation qui avait pour but de faire le tour de l'Afrique cet événement peut être approximativement daté de 600 ans avant notre ère si l'on se réfère à la seule tentative de contourner l'Afrique par l'Ouest décrite par Hérodote l'inscription brésilienne dit que 12 hommes et 3 femmes arrivèrent sur un nouveau rivage extrait du livre de Henri Vigneault le problème du peuplement initial de l'Amérique et l'origine ethnique de la population indigène d'après ses diverses suppositions l'Amérique aurait été peuplée par les fils de Jectan arrière-petit fils de Sème fils de Noé au lendemain de la découverte de l'Amérique que les textes bibliques jouissaient d'une autorité que personne n'osait mettre en question c'est dans l'écriture qu'on devait chercher l'origine des américains on retrouve des artefacts comme en Ohio un phylactère juif où est inscrit le décalogue c'est-à-dire les dix commandements avec des inscriptions en hébreu certains comme James Adair le professeur Yates vous pouvez regarder leurs travaux aussi des savants comme Montanus donc ils avaient émis l'hypothèse que les tribus d'Amérique seraient apparentées ou seraient des lignées israélites qu'ils auraient fait partie des dix tribus perdus justement à cette époque où les Assyriens avaient envahi la Judée donc il y en a beaucoup qui ont été déportés mis en esclavage et d'autres qui ont fui comme la tribu de Dan de Gad etc. selon les anciens de la société de Kitoa autrefois les Cheroukis parlaient une langue non indienne proche du Hopi langue amérindienne mais l'ont abandonné et adopté le Mohawk pour continuer à vivre avec les Iroquois la vieille langue semble avoir beaucoup d'éléments du grec ainsi que de la langue de l'Egypte ptoléméique et celle des anciens judéens James Adair avait de son côté noté des similitudes linguistiques entre les langues amérindiennes et l'hébreu comme pour les noms en hébreu les noms amérindiens n'ont ni cas ni déclinaison Adair a écrit à partir des observations les plus exactes que j'ai pu faire au cours de la longue période durant laquelle j'ai commencé avec les amérindiens je ne pouvais pas ne pas croire qu'ils descendaient directement des israélites soit au moment où ils constituaient une puissance maritime soit peu après leur mise en captivité cette dernière hypothèse est cependant la plus probable ils avaient une organisation tribale similaire a-t-il déclaré leur manière de segmenter le temps était similaire ainsi que leur habitude de disposer d'un endroit très sacré et leur désignation des prophètes et des grands prêtres les femmes indiennes se tiennent éloignées de leurs époux et de toute compagnie publique pendant une période il explique ainsi l'absence de circoncision parmi les amérindiens quand les israélites se trouvaient dans le désert ils n'ont pas renouvelé l'acte douloureux de la circoncision à cause des fatigues et des difficultés engendrées les amérindiens devaient être exposés aux mêmes conditions lors de leur première arrivée dans ce désert vaste et étendu il est probable qu'ils se soient abstenus de la circoncision selon le principe divin en écrivant au sujet du clan Cherokee et Yates a déclaré certains d'entre eux pratiquaient le judaïsme pour la mort et Yates a déclaré au sujet de sa Sous-titrage ST' 501